Dans la perspective d'aider les populations à mieux planifier les naissances et les instruirent par la même occasion sur la santé de la reproduction, une campagne sur le planning familial a été lancée par Development Media International, DMI. Cette campagne qui s'inscrit dans le projet pour une famille saine et prospère a couvert leur localité de la ceinture cacaouillère de Côte d'Ivoire. Près de 27 radios locales ont été sélectionnées pour diffuser des sports relatifs à l'espacement des naissances. L'association des sages-femmes ivoiriennes, conduite par Awadialo et Pouziao, a été associée à ce projet dont les résultats ont été présentés au cours d'un atelier le 10 novembre 2022 à Abidjan. De plus nous faisons la planification familiale, nous espacons les naissances et nous permettons aux femmes de faire les enfants quand elles veulent, quand elles veulent et le nombre qu'elles veulent et ça permet au niveau économique de faire leurs activités, ça permet l'éducation des enfants et la planification a beaucoup d'avantages et ça permet de reposer sur toute la partie santé sexuelle et permettre à l'utérus de reprendre sa forme normale et de retomber enceinte pour qu'il y ait un accouchement normal et que nous ne perdons pas parfois la femme et aussi l'enfant. C'est pour cela que nous sommes là avec cette organisation. Nous disons merci à nos ministères, le ministre de la Santé, de l'Igène publique de la couverture maladie universelle, notre direction des soins infirmiers maternels, le programme national de santé maternelle et infantile et permettre à tous ces partenaires qui sont venus nous apporter leur soutien pour que ce projet qui a été un test dans ces localités, dans 27 radios, puisse connaître la diffusion dans toutes les radios et nos recommandations. Ce sera que DMI soit représenté au niveau Côte d'Ivoire et reverser aussi ces sports au niveau du ministère pour que toutes les radios puissent diffuser ces informations qui portent un intérêt particulier à l'utilisation des méthodes contraceptives modernes. De son exposé, Nicolas Ibrahim Parezo, directeur financier de DMI Burkina Faso, a expliqué les freins à l'utilisation des méthodes contraceptives. Il a souligné cependant que cette campagne a permis de lever des doutes et de mieux faire comprendre aux populations la nécessité du planning familial. Cécilie Cox, directeure de projet à DMI Londres, s'est dit satisfaite des résultats obtenus. Nous avons été très heureux de travailler sur un projet ici en Côte d'Ivoire en 2022. Avec l'association des sages-femmes de Côte d'Ivoire, à l'issue de l'atelier de ce matin qui consacre la fin de cette intervention en Côte d'Ivoire, marquée par l'évaluation, je me félicite du succès et je félicite l'ensemble des acteurs institutionnels, l'association des sages-femmes de Côte d'Ivoire, présidée par Mme Diallo, l'ensemble des chercheurs et l'ensemble des radios partenaires qui nous ont accompagnés dans cette aventure combien exaltante. Notons que Development Media International DMI est une structure spécialisée dans la réalisation des campagnes médiatiques fondées sur des données probantes afin de changer leur comportement et d'améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.